Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre numéro 2 qui appartient à la deuxième partie, les phénomènes géologiques externes. Le chapitre numéro 2, bien sûr, est titré les étapes de la formation des roches sédimentaires. Pour vous rappeler, jusqu'au moment nous avons vu la première étape qui consiste à l'érosion. Nous avons vu les différents facteurs de l'érosion, à savoir par exemple l'action des vagues sur les roches de la falaise. Les vagues détruisent et fragmentent les roches de la falaise par une action mécanique. Nous avons vu aussi l'exemple de l'action des ors de pluie sur les roches des montagnes qui aboutissent à la formation des valets sous forme V. Et aussi l'action des neiges sur les roches des montagnes qui aboutissent à la formation des valets sous forme U. Nous avons vu aussi l'exemple de l'action des pluies acides sur les roches essentiellement contenant du calcaire. Nous avons dit que c'est une action chimique parce qu'il y a une dissolution du calcaire qui aboutit finalement à la fragmentation de la roche. Du coup, nous avons conclu que l'érosion se divise en deux types, l'érosion mécanique et chimique. Les deux vont donner une essence. Dans le cas de l'érosion mécanique, on obtient des éléments détritiques, ça veut dire des éléments solides. Dans le cas de l'érosion chimique, on obtient des éléments dissous, c'est-à-dire des éléments liquides. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment ces éléments vont être transportés ? Alors, c'est ce qu'on va découvrir dans la deuxième étape qui serait le transport. Pour découvrir comment se fait le transport dans la nature, commençons par observer cette vidéo. Bon, c'était la vallée d'Urica, dans les régions de Marrakech. Je l'ai filmé en 2014 et c'était à la période de précipitation. Bon, à partir de cette observation, vous pouvez constater que la couleur de l'eau n'est pas transparente, ce qui est normal. À votre avis, comment pouvez-vous expliquer la modification de l'aspect de l'eau ? Vous pouvez conclure que cette modification de couleur, en fait cette coloration brune, est due aux éléments détritiques et dessous transportés par l'eau. Il faut noter que plus le débit du courant augmente, plus la quantité des éléments transportés serait très importante. Généralement, le transport peut se faire par l'eau, comme vous voyez ici par exemple. Le facteur ici, c'est l'eau. Alors, l'eau transporte les éléments issus de l'érosion, dite élément détritique, ça veut dire solide. Et aussi, il peut transporter les éléments dissous. Alors, l'eau joue un rôle très important dans le transport des sédiments. Alors, pour découvrir un autre facteur de transport, voyons cet exemple. Nous avons vu déjà cet exemple dans l'érosion. Et nous avons dit que, ici, le facteur de l'érosion, c'est le vent. Et aussi, après l'érosion, les particules sont transportées par le vent. Et de ce fait, le vent joue un rôle très important dans le transport, précisément des particules qui sont de taille petite, comme les sables. Nous pourrons conclure, alors que le vent et l'eau sont deux facteurs très importants dans le transport des sédiments. Il faut noter que, pour les éléments détritiques ou bien solides, peuvent être transportés soit par le vent ou bien par l'eau. Mais les éléments dissous sont transportés seulement par l'eau. Alors, voyons, après le transport des sédiments, voyons qu'est-ce qui se passe. Alors, les sédiments, une fois arrivés à la fin, par exemple, ici, au niveau de la mer, donc, les sédiments se déposent de cette façon. Et on assiste à la troisième étape de la formation des roches sédimentaires, c'est la sédimentation. Et c'est bien évidemment ce qu'on va découvrir la vidéo prochaine, Incha'Allah. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. 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 A bientôt.